CULTURE On écoutait tout à l'heure cette belle chanson africaine, au rythme africain, ça fait rappeler un peu le rail, notre style à nous, et l'Afrique aussi. Et on enchaîne avec le monde de l'écriture, du livre, le livre en Algérie reste important, c'est clair, avec nos grands auteurs et même notre nouvelle génération d'auteurs qui travaillent pour améliorer le niveau d'écriture. Et on remarque qu'aujourd'hui les Algériens donnent une grande importance au livre et à la lecture, donc c'est Sidali Fares justement qui revient sur ce sujet. La lecture possède de nombreux avantages et bienfaits, d'apprendre, de former, de développer son vocabulaire, améliorer l'activité cérébrale et améliorer la créativité de l'imagination. La libraire de la librairie des Beaux-Arts d'Alger, Mme Chebab Sabiha, revient sur les livres les plus vendus dans sa librairie. Ça dépend, des fois il y a des livres événements comme les livres historiques, il y a pas mal d'éditeurs qui éditent ce genre d'ouvrage. Ça marche plus que, on va dire, la poésie. Les romans, ça dépend de tout ce qui est médiatisé, les romans primés, les auteurs assez connus. Les jeunes s'intéressent plus à ce qui est proposé dans les réseaux sociaux. Les livres qui sont publiés sur Insta, sur l'AS, il y a une forte demande dessus. Je me suis rapproché des clients de la librairie pour connaître les livres qui les intéressent. Je suis intéressé par l'ivre courrière. La série, la guerre d'Algérie. Non, pas des romans, surtout des livres d'histoire, surtout en particulier l'histoire d'Algérie, l'histoire de l'islam. Les auteurs algériens aussi. Moud Faroune, Mamre, Kete Biasin. Pourquoi je pourrais avoir ça en poche ? Barqam et tout. Plus romans. On essaie de se documenter de temps en temps. Je préfère romans, l'histoire aussi j'aime bien. L'histoire de l'Algérie, bien sûr, ça nous fait. On est tentés de lire ce qu'il faut. Je me suis déplacée vers un grand boulevard d'Algérie pour voir ce qu'ils lisent les jeunes. Les romans en anglais et en français, en anglais encore plus, tu vois. Qui est notre âge ? J'ai fait quelques années de la vie, et l'année de la guerre, et nous avons cette ville. J'ai fait une histoire, une culture, une histoire, une histoire, une histoire, une histoire. J'ai fait une histoire, une histoire, une histoire. J'adore la déclaration du jeune à la fin C'est bien les choses à la fois On prend le temps, on lit On prend le temps de la réflexion C'est notre façon de voir les choses Peut-être qu'il pense à cette façon de lire Un peu à la traditionnelle C'est-à-dire avoir un livre entre les mains Parce qu'aujourd'hui on lit beaucoup sur le smartphone On lit énormément On lit différemment Des articles Des fois juste des extraits On a l'impression de ne pas trop lire Mais c'est bien Il faut que les enfants Réapprennent à lire Pourquoi ? Parce qu'ils passent beaucoup de temps En face de leur écran Et souvent c'est juste écouter Des youtubeurs Qui racontent des choses qui ne servent à rien Ils commentent des jeux Et donc ce serait bien Avec la lecture On apprend des choses Et à l'autre tour on a des choses à raconter On partageait avec les autres Alors ce matin j'ai des choses à raconter Voilà Pour rester pour rebondir Dites-nous Aujourd'hui c'est la journée du savoir Yomelail Et puis c'est très bien aujourd'hui Parce qu'on s'est réapproprié ce jour Avec d'autres activités C'est différent Bien sûr c'est le souvenir également De Ibn Obedi Cette grande personnalité algérienne Du savoir et de la connaissance Mais aujourd'hui Les jeunes en font aussi des rencontres Qui les intéressent Dans un style plus particulier Qui est vraiment à eux Et vous avez aussi Des rencontres qui sont en train de se faire Notamment Je reviens à ce rendez-vous De ce Yomelail Avec ce rendez-vous Qui va se faire au niveau De la Casbah d'Alger La Basse Casbah Derrière Djemak Tchewa Je le disais hier Ce sera tout au long de ce mois Le mois de mai Et jusqu'à début juin Avec beaucoup beaucoup De vernissage d'exposition De rencontres De débats etc On va y revenir tout à l'heure Dans le 100% culturel Et puis vous avez aussi Le festival Le festival du cinéma Méditerranéen Qui ouvrira ses portes Le 24 La semaine prochaine Le week-end Début La fin de la semaine prochaine Où on va découvrir aussi Un nombre important de films C'est le théâtre De Ibn Abba Qui sera aussi Donc pris Pour cet événement Et la cinémathèque De Ibn Abba Déjà l'ambiance y est Tout va pour le mieux Pour ce beau rendez-vous Qui avait connu Quand même un petit break Et là c'est le grand Grand retour Donc je voulais revenir Sur ça Sur aussi la Villa Abdeltaïf Qui elle aussi Sera animée Avec des expositions Des rencontres Des conférences Et on revisite Yom El-Ilm Avec beaucoup de fraîcheur Et il reste toujours d'actualité Bien entendu C'est une journée Très très importante Absolument On n'a pas fini d'apprendre